La Ligue 1, bah ouais, hein, la J-14, on a déjà fait le tir de la Ligue 1, ça c'est incroyable, franchement, franchement, ça c'est incroyable. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on parle Ligue 1 de la J-14, on parle direct sur le rang chiffre, bah ouais, avec une petite truc à dire, c'est comme la J-13, 19 buts, pas terrible. La première victoire de tir en haut, c'est l'histoire qui fera pas, donc, aussi mal que Deschamps quand il est arrivé, ça c'est dingue quand même pour le signaler. C'est 4 décisions pour la variole, c'est pas mal, il aurait pu y avoir plus, en tout cas, on verra, c'est un point de variole, 4 victoires à l'extérieur, c'est aussi pas mal, et le bilan comme la J-13, 7 victoires, 3 nuls, c'est dingue. La revue de presse, évidemment, avec le maxi-foot qui met en exergue l'inquiétude d'anciens marseillais comme Dugarry, comme Valbena, sur la forme des attaquants de Marseille, en même temps, ils ont pas tort, hein, en l'occurrence, on peut me dire, mais trop de l'eau. Pep Geneseo, comme on l'appelle, bah ouais, qui sera donc, évidemment, un peu regardé pour ce grand rendez-vous, Lyon-Wanchester City, et puis il a dit, évidemment, on peut le refaire, bah ouais, comme elle allait, on verra ça en tout cas, en live sur la chaîne, on peut pas m'en foutre, évidemment. France Football, tout le monde aime bien, le genre de Riddell, le Matador, bah carrément, il arrive au beau moment, hein, avec le choc contre Liverpool, évidemment, avec peut-être pas la méforme, mais avec la blessure à l'épaule, et aux adducteurs de Neymar et de Bappé, peut-être qu'il arrive vraiment comme il faut, encore une fois. Justement, Football Cato, qui parle des équipes qui payent le plus cher, je vais dire moins cher, et bah évidemment, c'est PSG, Monaco-Lyon-Marseille, il y a pas trop de surprises, en tout cas. Avec quand même, un article assez intéressant, à aller le voir. Pour ce 24, c'est évidemment, encore une fois, Geneseo, on l'a déjà fait, il faut le refaire, en gros, c'est ça, on suivra ça avec attention. Les locomotives, qu'elles ont fait ? Elles ont fait quoi, franchement ? Bah ouais, le retour d'Adel Alves, il est rentré, carrément, contre Toulouse, il a été, voilà, il a été, il a été, il a été, ça c'est tout ce que je peux dire. Avec Cavani, bah ouais, carrément, il est en forme, triplé contre Monaco, un but, là, contre Toulouse, il est vraiment assez incroyable. Il était dans le doute, au début de saison, et voilà, il est de retour. Il est de retour, l'Urogoyen. Diaby, Moussa Diaby, franchement, énorme, il est en train de mettre un nom, hein, sur lui, le Titi Paraisien. Il est un peu bouche-trou, au milieu de terrain, sur le côté gauche, franchement, chapeau pas. Buffon, donc, avec ce switch, hein, dans le fond, en flou, bah, il est assez fou, Ariola, parce que Buffon est repassé devant, pour le match contre Liverpool, on verra ça, en tout cas, avec, donc, cette scène assez cocasse, hein, le jeune Diaby, donc, avec son numéro 28, il n'y avait pas d'autre numéro 28, il avait du sang, mais tu lui as dit, va laver ton maillot, mec. Voilà, c'est comme ça, en même temps, c'est, bon, que voulez-vous faire, mais c'était assez marrant, quand même. Ça a duré 6 minutes. Euh, Marseille, avec ce but de Diaby et ce retour de Rolando, le Portugais, avec un peu de bidon, il n'est pas encore prêt, le... non, il n'est pas encore prêt. Et Mananda, qui a pris un but, mais ils se sont relevés grâce à Thauvin, qui a marqué un triplé. Ça a été assez incroyable, avec un bon paillette, hein, même s'il était mieux dans ce 4-3-3, vraiment, 4-2 à plat, pardon, devant les attaquants, c'était assez incroyable que Rudy Garcia ait changé, à la fois, de système 2-3-5, 2-4-3-3, 2-4-4-2, franchement, pas mal, moi, je dis. Oui, et donc Germain, moi, je dis, franchement, dans le débrief que j'ai dit hier, n'hésitez pas à aller le revoir, que son entrée a fait du bien. Il a fait une barre, mais il a proposé un jeu un peu de pivot, qui a fait remonter le bloc, et c'est là que Marseille a commencé à se relancer. Bichov de Neyer, le X-Men, qui a marqué le seul but contre Saint-Etienne, avec un tout petit derby, en tout cas, c'est pas mal, avec Fekir qui est sorti à la mi-temps, pour s'assurer un peu de jouer contre City, bon, on verra. Voilà, avec donc Fernando Mendy, le Néo international, qui a été très très bon, qui a amusé Kazri, le seul Stéphano qui était un peu dangereux dans ce match, vraiment, encore une fois, pas un grand match de ouf, et puis cette faute. Le spectacle, Raphaël, c'est les deux pieds décollés, lui, il dit qu'il n'y a pas faute, franchement, quand même, j'espère que c'était pour essayer d'avoir moins de matchs à la commission de discipline, mais ça va être quand même chaud pour le Brésilien. Ce confrond chirurgical, franchement, de Falcao, il a mis du temps à préparer, comme un chef cuisinier qui goûte sa sauce, il a mis du temps, hop, il a taillé un peu l'herbe avec ses ciseaux, comme un bonsaï, puis là, il a mis, il a donné la joie de ouf de Falcao, et après, la joie, franchement, la communion, on dirait qu'il gagnait le titre, comme en 2017, c'est fou. Et Thierry Henry, qui a souri, ça, c'est incroyable, quand même. Monaco, qui est à 10 points, toujours 19e. Les promus, ils ont fait quoi ? Et ça, c'est cool, franchement. Avec donc Reims, qui est 7e, franchement, avec donc la bande Cafaro, Chavaria, Martin, ils ont gagné contre Guingamp, pragmatique, franchement, presque en deux frappes, deux buts, c'est assez, franchement, dingue avec le jeune pareil d'Umbia, c'est une équipe intéressante, encore une fois, qui éclate en hérisson dès qu'il reste en bloc, et après, ça part en contre vite, franchement, chapeau. Il fait du bon boulot, l'ami Pellissier, franchement. Ouais, tu fais du bon boulot, toi, rien de bon. Et tout pareil pour Nîmes, qui se relance un petit peu, avec sa victoire à la méno, avec le but de Liboi, c'est difficile de gagner à la méno, franchement. Donc, franchement, chapeau encore, avec Denis Bwanga, que je trouve énorme, l'ancien l'orienté, franchement, je trouve que c'est un peu, en ce moment, le meilleur joueur de cette équipe des Croco-Nimois. Donc, les promus, bravo. Pendant ce temps-là, c'est Maximin qui pète un câble. Et là, ils sont à quatre victoires en Ligue 1. Ils sont à cinq victoires, toutes complètes confondues, et une sixième place avec 23 points, alors qu'ils étaient dans le doute en début de saison. C'est la remontée fantastique, c'est la viratada de ouf, franchement. Ça, c'est incroyable. Et c'est le doute pour Galtier. Un nu contre Strasbourg, une défaite contre Strasbourg en Coupe de la Ligue, une défaite contre Paris, une défaite contre Nice. Bon, il est encore quatrième, mais il faut peut-être un peu se réveiller et changer de tactique, trouver un autre système que la bip-bip. Bon, ça, Montpellier-Rennes, Rennes-Montpellier, c'était vraiment un beau match de foot, quatre buts, avec le but de Benarfoa dès le début, et après, Rennes, comme d'habitude, évidemment, ils ont pris deux buts, parce que Rennes a perdu, donc avec celui-là, 16 points en menant. C'est quand même fou, quoi, Deleur marquer un but, et Bourijo marquait un but. Ouais, Bourijo marquait un but, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu un peu le sort des pénaltis, on en reprendra pour Variole. Le score d'Angers, qui tenait une victoire dans un derby à trois points, et, 88 minutes sur un corner, bah ouais, Waris, il a été énorme, franchement, il commence à revenir un peu le joueur, prêté sans doute un achat par Porto, l'ancien, Laurenti, lui aussi. Donc, Nantes qui continue à ne pas perdre, ça, c'est incroyable, franchement. Ce match entre Dijon et Bordeaux, on va pouvoir parler juste après, dans le point Variole, mais qui a donné 0-0, avec deux buts de refusés, pour les Bordolais. Dijon qui se rassure un petit peu avec ce point des matchs nuls, mais Bordeaux, voilà, c'est un peu mal payé. Guingamp, donc j'ai mis cette photo, donc c'était Guingamp et Bordeaux, à l'époque où Joss Grouvenec était à Bordeaux, passait son pouvoir, pas d'effet psychologique, un peu le ras-le-bol que les entraîneurs soient virés à chaque fois, que c'est les joueurs qui restent tranquilles un peu en rôle de sénateur, parce que bon, ça n'a pas changé, j'espère que Guingamp va quand même se reprendre. Le point Variole justement, les petits amis, avec donc deux décisions, contre Bordeaux, on va dire, en faveur de Dijon, avec un coup franc et une tête de Camano annulée, avec cette frappe de Caramo annulée, ça l'a fait beaucoup pour Bédouette, il était en colère aux conférences de presse, c'est comme ça, mais que voulez-vous dire, c'est la variole, c'est elle qui décide, donc c'est comme ça, mais imaginez, sans vidéo, Bordeaux aurait gagné, donc ça change complètement quand même l'image du championnat de France, mais bon, c'est comme ça, elle est là, avec donc, on voit Rosier et Camano qui étaient dégoûtés, parce que son but a été refusé carrément, avec donc ce pénalty de Bourijo, et cette faute sur ça, pareil là, c'est, hein, limite limite, Paul Lann qui vient juste de rentrer, qui fait une faute, après il se pète derrière, pas de bol pour Paul Lann, mais il n'y a pas eu d'appel à la vidéo, tu vois, bon, c'est comme ça, avec donc ce but refusé, avec ce hors-jeu de Baez, et Chukunte là, hein, Barkheda a pété un plomb, il a été exclu, il y avait, il y avait contrôle de la main de Chukunte, mais c'est vrai que ça change complètement, encore une fois, les scénarios, et, bah, tout ce qui se passe pour les équipes au niveau du classement, c'est fou, quoi, mais là, c'était aussi justifié, en tout cas, Barkheda qui était fou, 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 complètement, allez, mon top, c'est Thierry Henry, enfin, il gagne sa première victoire, enfin, il était content, enfin, il a maintenant commencé à être comme les autres entraîneurs, c'est-à-dire, envoyé chier les journalistes en conférence de presse, c'est pas que tu changes, Titi, bah non, carrément, avec le flop, moi, franchement, c'était les stades vides, là, je montre deux stades, c'est juste des exemples, Riviera, Lamoçon, c'était vide, alors, les gilets jaunes, peut-être, hein, mais, c'est compliqué quand même, franchement, c'est assez compliqué, ça, ça me vénère un peu, les résultats complets, les petits amis, avec donc la victoire de Lyon 1-0, la victoire de Paris, un but à zéro, le match nul entre Caen et Monaco, 0-0, Dijon-Bordeaux, donc, Monaco, Caninien 1-0, contre Caen, Nantes, 1 partout contre Angers, Reims 2-1 contre Guingamp, Strasbourg 1-1-0 contre Nîmes, ils ont perdu avec le carton rouge de Mitrovic, à la 79 minute, c'est pareil, il a fait un plomb, Montpellier-Rennes 2 buts partout, Nice-Lille 2 buts à zéro, et, ah bien, Marseille juste hier, 3 buts à 1, la photo finish, qui est premier, Paname, oui, 42 points, 14 sur 14, c'est incroyable, Lyon a 15 points derrière, j'en perds ma voix, il faut que je la garde pour demain, 27 points, 26 points pour Montpellier, tout comme Lille, 26 points, 5ème Marseille, 25 points, Saint-Étienne, 23 points, 6ème, tout comme Nice, 7ème, 23 points, 8ème Reims, incroyable, 20 points, 9ème Strasbourg, 18 points, Nantes, dans le top 10, 17 points, 11ème Nîmes, 17 points, Bordeaux, 17 points, tout comme Rennes, 12 et 13, 14ème Angers, 16 points, Toulouse, 15 points, 15ème, 14 points, 16ème Amiens, 13 points, Caen, 17ème, 12 points, tout comme Dijon, 18ème Monaco, 10 points, 19ème, et Guingamp, toujours dernier, avec 7 petits points, et à dernière position, la J15, le programme, c'est mercredi, pour en parler prono, carrément, avec des résultats étonnants, franchement, je commence à trier là, c'est étonnant, carrément, et évidemment, demain, le live, commenté, live talk, Lyon, Man City, venez nombreux, direct, allez sur la vignette, mettez des pouces, mettez carrément le rappel pour le rendez-vous, ça va être exceptionnel, du Netflix de fou, allez, mais si vous voulez, vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, il reste encore de la place pour vous, si vous voulez, bientôt 17 000 abonnés, je vous remercie, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, c'est l'heure de la guerre, vous savez comment ça se passe, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook, et Twitter, ça s'appelle Thomas Burfoot, car à monter des pouces, quand un pote de votre équipe, vous faites de bonnes passes, merci l'ami, t'es vraiment un génie, non si si t'es un génie, bah oui si si, allez les amis, je vous laisse, mettez des commentaires, parce que vous pensez un peu les prestations respectives de vos équipes, et la petite cloche de notification, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, te demandez un peu la notification du live, te demandez un peu la notification de la vidéo, mettez la petite cloche, c'est important, l'abonnement ne suffit pas pour vous mettre la petite cloche, allez je vous laisse les amis, salut 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 et salut, semaine européenne, ça c'est cool.